Bonjour, Hervé Molindin de Boissy, j'essaye de faire... Waouh, j'ai réussi ! Je mets, voilà, une image avec les pyramides, l'Egypte... Finalement, ton métier, il date d'il y a fort, 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 fort longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette pérennité, de ces outils qui sont finalement les mêmes depuis la nuit des temps ? Et j'entends parler dans ce livre, pratiquement à chaque page, ou toutes les trois pages, de la pierre, de la sculpture, comme une évidence pour honorer, pour marquer, pour témoigner, pour accueillir. La pierre est tout le temps présente ? Oui, elle est tout le temps présente, je pense qu'elle est aussi là pour transmettre. Les outils n'ont pas évolué, parce que, à mon humble avis, ils sont parfaits, en tout cas dans le résultat qu'on envoie. Il n'y a pas besoin qu'ils évoluent spécifiquement, ils ont évolué pour des histoires, des questions de rendement, des questions techniques, mais on n'a pas fait mieux. On a fait autrement, on a fait plus vite, mais on n'a pas fait mieux. On a même plutôt perdu au passage. On a perdu une maîtrise, on a perdu une transmission, et on s'est rendu esclave d'une technologie. Et on y perd des plumes. Donc, je pense que c'est le temple, la pierre, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a agencé, je pense que ça réunit les gens depuis l'aube de l'humanité. Et je pense que ça permet une communication qui va au-delà des générations, donc au-delà de l'instant présent. Tu parles souvent d'éternité, je t'entends souvent dire ce mot-là. On est dans l'éternité, et à chaque fois qu'on découvre, on est en train de découvrir des choses, à chaque fois qu'on les explique que la science peut dater ou prouver quelque chose, on se rend compte que tout ce qu'on a écrit sur l'humanité, sur la taille, sur les temples, etc., s'avère faux. C'est de plus en plus ancien, et c'est de plus en plus sophistiqué, à tel point qu'on a eu des hauts et des bas, et qu'on se rend compte que certaines constructions auraient plusieurs dizaines de milliers d'années. Tu penses à Barabar ? C'est la grande énigme, mais il y en a d'autres, et en fait, elles auraient tendance à se relier dans leur mode de construction, dans la perfection de leurs assemblages, et dans la taille des blocs, dans un tas de technologies qu'on ne comprend absolument pas, et qu'on n'est pas en mesure de reproduire aujourd'hui avec nos moyens. Donc c'est une grande énigme, et elle nous emmène de plus en plus loin. Et cette simplicité, j'ai l'impression qu'avec cette simplicité, finalement, il y a peu d'objets, même pendant les stages, il y a peu d'outils, mais ça ramène à une simplicité, à une sobriété, mais qui amène au mystère, quoi. C'est toujours assez mystérieux, c'est pire, c'est ça, c'est ça. Ça amène à la communion, finalement, parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de se connecter à un matériau, de le comprendre, de savoir l'agencer, mais ce n'est pas une question de... Il y a une question technique, bien sûr, quand on fait des assemblages importants, mais la plupart des gens, quand on a fait des villes ou des temples en pierre sèche, ils ont duré, quand ils ont été relativement ménagés, ils ont duré des milliers d'années, donc ce n'est pas une question de mortier, ce n'est pas une question de stéréotomie, d'architecture, c'est une question de communion entre des êtres humains et un matériau. C'est valable pour le bois, c'est valable pour plein de choses. Donc c'est vraiment un savoir acquis et transmis, et à l'échelle de l'homme. Je peux parler du coup de pierre vivante ? De pierre vivante, comme tout matériau, c'est juste une question de rythme. Oui, il n'y a aucun souci avec ça, c'est vivant, tout à fait. Donc c'est un vivant qui nous rappelle aussi notre vivant, parce que ce que je peux témoigner, c'est là une maman venait chercher sa fille, elle dit « Oh ! Elle est rayonnante ! » Elle ne parlait pas de la pierre, elle parlait de sa fille. La pierre aussi sûrement, mais ça l'a surpris, la vitalité que son enfant avait... Pas son enfant, son grand enfant, avait acquis cette vie qui est remise en vie, je dirais. Quelque chose qui nous ramène à la base. À notre vraie place et qui nous réconcilie avec la création. On est tous formés de ces matériaux, même si c'est en partie un film, sous d'autres formes. On est composés de minéraux, d'eau. Donc ça fait partie de nous. C'est juste qu'on ne nous a pas appris à le vivre. On ne nous a pas transmis ça depuis peu, finalement, sur l'histoire de l'humanité. Il y a peu de temps qu'on a perdu cet enseignement. Et c'est bien dommage, parce que ça nous donne notre vraie place, notre vraie grandeur. Ça nous donne une immense stabilité et beaucoup d'amour. Merci. Sous-titrage ST' 501